De 20 ans, pour Israël, nous accueillons Tamar Katz. Vous entendez les premières mesures de la bande originale du film La liste de Schindler, chef d'oeuvre absolu, signé Steven Spielberg, musique de John Williams. Le fait qu'une concurrente israélienne, évidemment, patine sur ce thème, en prend d'autant plus d'ampleur et de signification, c'est une merveille. Une vraie merveille, cette musique. Je pense que vous connaissez l'histoire, que je résumerai très brièvement en fin de programme. Ce trip, le Rydberger avait fière allure que ça commence bien pour la Tamar Katz. Sous-titrage ST' 501 Et de belles pirouettes, en plus de cette entrée parfaite, avec trois triples sauts différents, dont les plus difficiles. Pour l'instant, Tamar patine très bien. Petit problème à réception du luxe, la combinaison est délicate. Meilleure entrée de programme. Là, la partie intermédiaire est un petit peu plus difficile. La partie intermédiaire est un petit peu plus difficile. La partie intermédiaire est un petit peu plus difficile. c'est trop bête c'est trop bête cette faute de quart sur le petit pas bande originale donc du film la liste de Schindler je pense que vous connaissez l'histoire vraie et authentique de ce film réalisé par Steven Spielberg qui met en scène Oscar Schindler qui pendant la guerre et notamment au pire moment de celle-ci en Pologne avait sauvé des milliers et des milliers de juifs grâce en fait à son usine et il a mérité pour cela de reposer aujourd'hui au cimetière des Justes à Jérusalem et à la fin de la guerre il avait dit j'aurais dû en sauver davantage j'aurais dû en sauver davantage bref, enfin Oscar Schindler c'est vrai que c'est très émouvant de parler de ça parce que Spielberg en plus vous vous souvenez je pense à Nick le film était en noir et blanc il y avait juste cette petite bougie en couleur c'est une pure merveille ce film et la musique aussi alors peut-être un petit mot quand même sur la chorégraphie de Tamar c'est vraiment dommage là on voit au ralenti une entrée la première minute 30 absolument parfaite parce qu'elle a un lutz qui est quand même le triple saut le plus difficile pour les jeunes filles et celui du flip le boucle et puis un boucle piqué parfait là l'arrivée est sur deux pieds mais le saut était tout de même labellisé et une erreur là malheureusement qui coûte très cher c'est quelque chose d'assez facile mais en technique elle s'est bien accrochée Sous-titrage Société Radio-Canada